Abordons dans cette vidéo l'électronégativité des atomes qui va permettre de justifier la polarité d'une molécule. L'électronégativité d'un atome est sa capacité à attirer les électrons vers lui dans une liaison de valence. Prenons par exemple la liaison entre un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. On sait que l'électronégativité notée qui de l'oxygène est supérieure à l'électronégativité de l'hydrogène. Ainsi, l'oxygène attire plus les électrons, on note ceci delta-, que l'atome d'hydrogène. Cela signifie que la répartition des charges n'est pas uniforme sur la liaison OH, mais les électrons sont davantage attirés par l'oxygène, et donc il y a un défaut de charge négative au niveau de l'hydrogène. Cette liaison est dite polarisée, polarisée dans le sens hydrogène-oxygène. Prenons maintenant une molécule composée d'atomes d'électronégativité différentes. Par exemple SH2. On sait que la molécule va se dessiner de la manière suivante, et qu'il y a deux doublés non liants sur l'atome de soufre, ce qui fait que la molécule est coudée. L'atome de soufre a une électronégativité supérieure aux atomes d'hydrogène. On va donc avoir deux liaisons polarisées, et on va noter ceci delta- et delta-plus pour une première liaison, et delta- et delta-plus pour la deuxième liaison. Ainsi, le centre géométrique des charges moins se situe au niveau de l'atome de soufre, on va noter ça G-, et le centre géométrique des charges positives se situe entre les deux hydrogènes, on va noter ça G+. Et bien si G- et G+, ne sont pas confondus, alors la molécule est polaire. Prenons un contre-exemple avec la molécule CO2. Cette molécule est composée de deux atomes d'oxygène reliés à un atome de carbone. Cette molécule est linéaire puisqu'il n'y a pas de doublé non liant sur l'atome de carbone. L'atome d'hydrogène est plus électronégatif que l'atome de carbone. On va donc avoir au niveau des charges, delta- et delta-plus pour la première liaison, et delta-plus et delta-min pour la deuxième liaison. On voit alors que le centre géométrique des charges positives est au niveau de l'atome de carbone, ainsi que le centre géométrique des charges négatives, puisque les charges négatives sont réparties deux parties d'autres de l'atome de carbone. Ainsi, G- et G+, sont confondus, et la molécule n'est pas polaire, on dit qu'elle est apolaire.